Musique Coucou Serena, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un tuto plutôt facile Donc l'idée c'est de créer un foulard chèche double face Avec des petits pompons aussi sur les extrémités Je mime toujours, oui je sais Avec des petits pompons aux extrémités Pour le côté un petit peu plus fun C'est un tuto que vous pouvez réaliser Avec ou sans machine à coudre Un fil et une aiguille suffisent Puisque c'est des petites coutures rapides Donc n'hésitez pas à vous lancer Et sur ce on attaque tout de suite avec le tuto Et on commence par la création des pompons Donc pour créer des pompons vous avez besoin De fil de broderie, d'une règle Et de ciseaux Alors pour commencer On va prendre notre fil de broderie Que l'on va venir enrouler autour de la règle Donc ce que je vous conseille ici C'est de pas trop serrer quand vous enroulez Sinon vous aurez du mal à réaliser la suite du tuto Donc voilà, faites plein de tours Mais pas trop serré Musique Une fois que vous pensez que votre pompon est suffisamment garni On vient couper le fil Ensuite on soulève les épaisseurs que l'on a ici Et on va glisser le bout de notre fil par dessous Musique Ça nous fait une petite boucle là Et on va venir repasser notre fil dans cette boucle Afin de faire un nœud Ensuite on tire bien vers le haut Musique Et on fait la même chose une deuxième fois Histoire que le nœud soit bien serré et sûr Musique Ensuite on fait glisser notre pompon en formation Vers la droite Donc on le fait ressortir de la règle en fait Et on donne un petit coup de ciseau sur le bas Afin d'avoir nos petites franges Donc là comme vous le voyez Le pompon en fait il est créé en deux segments séparés Du coup on va prendre un petit fil de broderie Et on va venir faire un nœud sur le tour Afin de rassembler ces deux parties qui sont là Donc ce que je vous conseille C'est de faire un nœud pas trop serré dans un premier temps Afin de pouvoir le remonter C'est bien qu'il soit le plus haut possible C'est ce qui rend le pompon le plus joli Et on va aussi bouger les fils Pour qu'on ne voit pas le petit trou qu'il y a au milieu Et faire comme si c'était vraiment un pompon circulaire Musique Après ça on fait un double nœud pour bien serrer On redescend nos fils vers le bas Et on va les recouper pour qu'ils soient à la même hauteur Que les autres franges Musique Alors cette étape là elle est carrément facultative Mais j'avais envie de rajouter un petit peu de fun à mon foulard Du coup j'ai glissé trois petites perles sur le haut de mes pompons Et pour qu'elles tiennent en place et qu'elles ne s'en aillent pas Pour le reste du tuto Je fais simplement un petit nœud temporaire au bout Ok donc maintenant on va découper deux carrés de 90 par 90 cm Donc vous me dites souvent que vous avez du mal à couper droit Et à couper donc des carrés Du coup je vous l'explique totalement ici Donc je prends mon tissu que je plie en deux endroit contre endroit Et lisière contre lisière Et puis ensuite je le replie encore une fois Après ça avec des épingles Je viens bien maintenir bord à bord Donc mon tissu lisière contre lisière Et contre pli aussi puisqu'on a replié Donc je mets le tout bien bien bord à bord et j'épingle Musique Ensuite comme la partie droite du tissu c'est celle qui est constituée de la lisière Donc la lisière c'est là où on a les petites franges Là c'est les bords du tissu qui dépassent J'aligne ma lisière contre une ligne verticale Je pose ma règle sur une ligne horizontale Et je donne un coup de cutter Ensuite je mesure à partir du haut 90 cm Je fais une marque Et je vais faire la même chose Je vais mettre la lisière sur une ligne verticale de mon tapis de découpe Ensuite je positionne ma règle horizontalement sur une ligne de mon tapis Mais en passant bien sûr par le repère qui était à 90 cm Et je redonne encore une fois un coup de cutter Donc en faisant ça je suis sûre que le haut et le bas de mon tissu sont vraiment bien droits Et donc mon tissu fait bien 90 cm en longueur Mais pas en largeur, pas encore en tout cas Donc j'enlève toutes mes épingles Je déplie mon tissu Et je vais maintenant venir mesurer 90 cm à partir de la lisière Donc pour être parfaitement juste je mesure plutôt 92 cm Puisqu'ensuite j'irai recouper la lisière Comme c'est pas très joli les petits fils qui dépassent sur les côtés Après avoir mesuré je replie mon tissu en deux Mais cette fois-ci dans l'autre sens Je repère la marque que j'ai faite à 90 cm J'aligne mon tissu sur une ligne horizontale de mon tapis de découpe Donc cette ligne maintenant elle est droite Puisque c'est celle qu'on a faite juste avant Et je découpe verticalement en passant par mon repère Donc là j'ai un carré qui fait 90 par 90 J'enlève juste la lisière, ce que je vous disais tout à l'heure Parce que ça fait pas très joli Et j'ai un carré tout droit Avec donc les bonnes mesures Je fais la même chose avec mon autre morceau de tissu Puis je viens les épingler ensemble Endroit contre endroit et bien bord à bord Ensuite je viens insérer les pompons dans les 4 coins Donc pour ça j'enlève les épingles qui ferment le coin Je glisse mon pompon à l'intérieur Je veille à ce que le pompon soit bien à 2-3 bon centimètres du bord Sinon ça va me gêner tout à l'heure quand j'irai coudre à la machine Ensuite ce que je fais c'est que je mets une épingle pile sur la pointe Donc dans la diagonale Et j'en mets aussi une autre sur le pompon Afin qu'il tienne bien en place Maintenant je vais poser ma main sur un côté Et je vais faire une marque de part et d'autre Donc l'idée ici ça va être d'aller coudre sur tout le tour En commençant par un point d'arrêt au niveau d'une marque On fait tout 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 le tour Et on finira aussi par un point d'arrêt au niveau de l'autre marque Donc c'est parti, couture à la machine Je fais un point d'arrêt, donc quelques points en avant Là j'appuie en marche arrière Et c'est reparti Je couds à 1 cm du bord Quand je me rapproche du coin Donc je couds un petit peu plus doucement Et je vais m'arrêter à 1 cm du bord encore une fois Donc quand je suis à 1 cm Je vais venir planter l'aiguille dans le tissu Je lève mon pied de biche Je fais pivoter mon tissu pour le remettre dans l'axe Je redescends mon pied de biche Et je me remets à coudre encore à 1 cm du bord Donc je continue comme ça sur tout le tour Puis quand j'arrive au niveau de la deuxième marque Je fais encore une fois un point d'arrêt Et voilà Maintenant, ce qu'il faut que je fasse C'est que je tire les pompons en fait Donc on les avait mis à 2-3 cm du bord Là on enlève l'épingle On tire doucement Et on fait en fait remonter les pompons jusqu'à la couture Une fois que c'est fait Je coupe le petit nœud qui maintenait les perles en place Je sépare mon fil de broderie en 2 morceaux Et je viens faire des petits nœuds Afin que lorsque j'irai retourner mon tissu Les pompons ne s'en aillent pas Après ça je coupe les coins en diagonale Je fais ça sur les 3 autres coins aussi Et puis je retourne mon tissu Par l'ouverture que l'on avait laissée Au niveau des coins Je fais bien attention à bien faire ressortir les pompons Et maintenant on va aller fermer l'ouverture qu'on avait laissée Donc je rentre en fait le surplus de tissu sur l'intérieur Ça le fait rentrer d'un centimètre en haut et un centimètre en bas Je vais mettre quelques épingles Et ensuite c'est au choix Ou bien vous allez coudre à la machine à 2 mm du bord Moi c'est ce que j'ai fait parce que c'est ce qui est le plus rapide Ou bien vous allez coudre à la main avec des petits points invisibles C'est beaucoup plus propre Mais c'est moins rapide Et enfin dernière étape on va venir faire rouler la couture et la repasser Donc vous voyez sur la droite le tissu est boursouflé Et pour qu'il devienne plus plat Avec nos doigts on fait remonter la couture vers le bord Et on donne un coup de fer pour tout bien aplatir Donc voilà là vous avez terminé il vous reste plus qu'à nouer le foulard Donc pour que ça fasse des petits triangles il faut le plier en deux en diagonale Donc ça vous fait un grand triangle Ensuite vous faites un nœud normal tout ce qui est plus simple Et voilà ça vous fait deux petits triangles et les extrémités qui pendent Et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker A laisser des commentaires Et surtout à partager avec moi vos réalisations Vous savez que j'adore les voir Donc voilà sur les réseaux sociaux allez-y Envoyez-moi ce que vous avez fait Sur ce je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Voilà c'est tout vous pouvez vous lancer dans ce Doeet Yourself Yourself Sous-titres par Jérémy Diaz